Samy Lamouti, est-ce que vous nous entendez, Samy ? Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Oui, juste une petite précision, j'étais à New York il y a deux jours, je ne suis plus à New York, je suis à Montréal, au Canada. Ah d'accord, très bien, c'est la même chose en tout cas. Voilà, alors Samy, merci de partager ce moment avec nous, merci d'avoir accepté de passer avec nous dans cette émission. Et on va commencer par parler de votre parcours. Donc, votre travail au sein de l'industrie visuelle n'est pas le fruit du hasard. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu, partager avec nous votre parcours, Samy ? C'est difficile à dire, mais en tout cas, pour résumer, je suis quelqu'un qui est passionné par les jeux vidéo depuis tout petit, et je voulais travailler dans cette industrie. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à étudier au Canada en animation 3D, et puis travailler sur des films pour faire des effets spéciaux dans des gros films de blockbusters comme Doctor Strange ou Bloodborne, pas Bloodborne, je pense toujours à ce jeu-là, ou Les animaux fantastiques, ou encore Tarzan, ou encore certains films comme ça. Voilà, justement, vous avez travaillé sur les effets spéciaux de nombreux films hollywoodiens. Effectivement, oui, c'était ma spécialité pendant plusieurs années. Et maintenant, je travaille avec des engins de jeux vidéo parce qu'il y a une convergence entre le jeu vidéo et le cinéma, c'est-à-dire que de plus en plus de gens utilisent les jeux vidéo pour faire des films. Le jeu vidéo étant un médium qui est hyper intéressant, d'ailleurs, je regardais l'émission tout à l'heure, c'est très intéressant ce qu'il se disait. Donc, maintenant, il y a beaucoup de gens qui font des films avec des moteurs de jeux vidéo. D'accord. Donc, c'est vraiment l'avenir. C'est aussi une économie, c'est un moteur économique de plusieurs villes, voire de plusieurs pays, comme le Canada, par exemple. Le jeu vidéo est une industrie très, très, très importante pour le Canada qui rapporte des milliards de dollars chaque année. Donc, j'espère qu'on pourra un jour développer une industrie pareille en Algérie. et un peu effacer cette image des gamers qui sont paresseux, qui ne font rien, qui passent juste leur temps devant la télé. Oui, sédentaires, sur leur fauteuil. Non, les jeux vidéo sont un art déjà. Et puis, une industrie qui fait travailler beaucoup de gens, des gens d'air le bureau, des artistes, mais aussi des programmeurs, des architectes, des photographes, des vidéastes, des écrivains, toutes sortes de corps de métier travaillent pour faire un jeu vidéo. Et en même temps, ça rapporte beaucoup d'argent à ces entreprises-là. Et puis, c'est culturel, ça peut être un vecteur de promotion culturelle d'un pays ou de toutes sortes de choses. Oui. Donc, voilà. Et aussi, ça peut inspirer des gens comme moi à travailler jusqu'à réaliser leur rêve, travailler dans un domaine qui se rapproche à ça ou dans ce domaine-là. Et puis, les jeux vidéo, parfois, sont vraiment quelque chose de merveilleux. Je citais tout à l'heure Bloodborne, c'est un jeu qui a été conçu avec des architectes, qui a été pensé avec des écrivains. C'était vraiment quelque chose de fantastique qui a été fait. Donc, je suis un peu l'ambassadeur du gros jeu vidéo. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous cet après-midi, Samy. Et justement, un bon effet spécial pour vous consiste en quoi, Samy ? Un bon effet spécial est un effet spécial invisible pour moi. Oui. Parce que quand on pense à l'effet spécial, on pense souvent aux explosions, aux effets de drague. Oui, c'est ça. On sait que ce n'est pas vrai. On se rend tout de suite compte que ce n'est pas vrai. Les gens sont derrière un mur vert comme ça et on fait comme s'ils étaient dans une ville. Par exemple, moi, je suis ici, mais grâce au green screen, je vais être à Constantine, ou à Clemson, ou à Timmy Moon, etc. Ou rajouter des éléments réels. Par exemple, je vais rajouter une table ou des personnages historiques. D'accord. Très bien. Et puis, quelques conseils, Samy, aujourd'hui, aux jeunes qui s'intéressent justement aux effets spéciaux, aux jeux vidéo, aux arts visuels, tout simplement. Le conseil est simple, genre, tenez à votre passion, informez-vous et éduquez-vous et n'abandonnez pas. Si les gens vous disent non, ce n'est pas possible, tu rêves, tu ne peux pas vivre de ça, c'est tout à fait faux. Et ça va aller de plus en plus. Je vois notre communauté que je tiens à saluer, la communauté de Gamer en Algérie, est vraiment fantastique tout le temps. Les gens nous contactent. C'est des gens qui ont parfois 12 ans, parfois 45 ans, qui sont docteurs, qui sont ingénieurs, qui sont chefs d'entreprise. Donc, on a M. Persimane Mohamed avec nous ici, qui en est un exemple. Donc, il faudrait déjà qu'on se délaisse de cette image du gamer paresseux qui perd son temps. Ce n'est pas forcément une perte de temps. Parfois, c'est juste qu'on repose notre esprit. Après une dure journée de travail, on veut être dans un monde fantastique, à jouer à Mario, à Dark Souls, etc. D'accord. Alors, écoutez, nous avons aussi avec nous un gamer, voilà, vous le disiez, Mohamed Ben Deberk, qui vous salue. Oui, salut, Samy. J'espère que tu vas bien. J'ai juste une petite question à te poser, si c'est possible. Oui, bien sûr. Tu as parlé des effets spéciaux. Donc, quels sont les effets spéciaux utilisés sur Dark Souls ? Ah, il y a beaucoup de... Déjà, il y a la physique, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont utilisés sur les personnages. Il y a ce qu'on appelle les affects, c'est-à-dire quand, par exemple, des armes s'entrecroisent et tu as des effets qui se passent, etc. Ou quand tu bats un ennemi qui tombe, etc. Il y a beaucoup d'effets spéciaux dans Dark Souls. Merci. D'accord. Très bien. En tout cas, Samy, merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Bravo pour tout ce que vous faites. Donc, un projet, vos projets, vos derniers projets ? Les derniers projets, je ne peux pas trop en parler en ce moment. Mais vous en avez. Oui, j'en ai beaucoup. Sur le long terme, j'aimerais qu'on ait une école de développement de jeux vidéo en Algérie. Ça, ce serait mon projet à long terme. Un rêve, en fait. Justement, notre invité de tout à l'heure, parlait de ça, Samy, qui est développeur de jeux vidéo. Ils parlaient de ça, disaient que ça n'existait pas chez nous. Écoutez, on espère que ça pourra se réaliser. Et bravo de penser à nos jeunes. Évidemment, moi, je vais essayer de tout faire pour que ce soit réalisé. Je tiens à saluer tous les gamers d'Algérie. Vraiment, c'est une super communauté. Et je les savais. Très bien. Ben, Samy, merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous de Montréal. Et puis, n'hésitez pas à passer nous voir ici même sur le plateau quand vous serez à Alger. Inch'Allah. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci.